Le papillon lune est parmi les plus beaux papillons du Québec. Donc aujourd'hui, on va vous donner tous les trucs pour que vous puissiez l'observer vous aussi en nature. Tout d'abord, il faut savoir que le papillon lune est une espèce qui est très éphémère. Le papillon adulte vit environ une semaine. Fait qu'il faut vraiment être au bon endroit, au bon moment. Et le bon moment, c'est le mois de juin. Ensuite, c'est intéressant de mentionner que le papillon lune ne mange pas. Mais la chenée, elle, mange beaucoup et elle adore les feuilles d'arbres feuillus. Et il paraît même qu'elle a vraiment une préférence pour le bouleau blanc. On est présentement dans une forêt avec beaucoup d'arbres feuillus, incluant du bouleau blanc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre la nuit, parce que le papillon lune est une espèce qui est active la nuit. Donc on va faire le piège lumineux que vous connaissez, vous l'avez vu dans une autre de nos vidéos. On va installer un beau drap lumineux et à la tombée de la nuit, on va attendre l'arrivée du papillon lune. Le premier gros papillon est un sphinx ondulé. Il faut dire que les draps lumineux attirent une multitude de papillons et même d'autres insectes, comme des plécopteres, parfois même des mégaloptères. On a été chanceux ensuite, ça a été un Saturnidé, un gros polyphème de la même famille que le papillon lune, mais lui, il est brun. Mais remarquez, c'est un mâle. Les antennes sont vraiment larges. On est patients, on attend encore pour notre papillon lune. Ah, depuis le temps qu'on l'attend! Attends un petit peu! Je vais prendre des images. Éclairez-le comme il faut. C'est ma commande! Il est tellement beau! On remarque que les premiers papillons lunes à arriver, c'est les femelles. Et on les reconnaît parce que leurs antennes sont plus petites. Et les femelles qui n'ont pas encore pondu vont secréter des phéromones. Et les phéromones vont attirer les mâles. Les mâles, on les reconnaît parce qu'ils ont des grosses antennes qui ressemblent à des grosses plumes. Ils vont repérer les phéromones. Ça peut aller jusqu'à un kilomètre à la ronde. Les mâles arrivent plus tard que les femelles. Et souvent, il va falloir attendre après minuit pour pouvoir en apercevoir. Une fois que les papillons lunes se sont reproduits, c'est la fin de leur courte vie. On a remarqué certains papillons, il y avait les ailes abîmées et ils commençaient à être moins vigoureux. C'est signe qu'ils vont bientôt mourir. Si jamais vous voulez leur donner une deuxième vie, c'est possible de naturaliser les papillons. Donc, ça peut, par exemple, être utile pour faire une collection ou même un objet d'or pour accrocher sur un mur. D'ailleurs, toi, c'est un peu ça qui t'a donné la passion des collections. Bien oui, le papillon lune, c'est vraiment le papillon de départ de beaucoup de collections atomologiques. Souvent, quand on trouve un papillon lune, quand on est jeune ou moins jeune, on est tellement excités qu'on commence une collection d'insectes avec le papillon lune. Mais il faut dire qu'il faut être patient. Le papillon lune, ce n'est pas une espèce qui est rare. Pourtant, c'est une espèce qu'on ne retrouve pas tant que ça. Il faut être au bon endroit, au bon moment. Il faut être patient. Il faut vraiment... Persévérant. Être persévérant parce que nous, on a voulu le filmer. Puis, en sachant des endroits où il y en a, dans des forêts qui correspondent à son habitat, on a quand même fait plusieurs sorties avant d'en observer. Étaler sur plusieurs années. Parce que vu que la période est courte, bien, si on rate le mois de juin d'une année, ça va à l'année prochaine. C'est ça, c'est un cycle qui est annuel. Oui. Certaines personnes chanceuses en aperçoivent des fois le jour, posé sur un moustiquaire, un mur de bâtiment. Mais ne comptez pas sur cette méthode-là pour en trouver le droit lumineux quand même plus efficace. Donc, on espère que cette vidéo vous a donné l'idée d'aller observer le papillon lune, qui est quand même, selon plusieurs, le plus beau des papillons du Québec. Il est vraiment spectaculaire avec ses allures tropicales. On vous souhaite bonne chance dans votre quête d'insectes. Et tenez-nous au courant de vos découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada